Hosanna, 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 Hosanna Shalom, shalom, shalom les enfants J'espère que vous allez bien chez vous. Nous sommes aujourd'hui le deuxième jour du tremplin de l'avenir. Et je suis toujours en compagnie d'Abigail Coney. Shalom, shalom tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui nous allons lire le chapitre 3. Nous allons poursuivre notre lecture. On va prendre l'acte des apôtres, chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 26. Et nous allons lire tout le chapitre 4. Donc Abigail, je te laisse débuter. On va prier. On va prier d'abord pour recommander ces instants à Dieu. Père, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette faveur que nous avons d'être en contact avec ta parole. Parce que c'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous conduit. Nous prions que ton esprit nous assiste. Et que nous puissions comprendre et garder ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc Abigail, je te laisse commencer. Pierre, voyons cela, dit au peuple. Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre pouvoir ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David quand le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste et vous avez demandé quand vous accorda la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en lui qui a donné cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Merci. Je vais continuer. Nous sommes au verset 18. Verset 18. Verset 21. Verset 21. Verset 24. Verset 24. En disant à Abraham, Amen. 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 Voilà. le commandant du temple et les sadducéens. Mais comptant de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent les mains sur eux et ils leur jetèrent en prison jusqu'au lendemain car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre d'hommes des hommes élevaient à environ 5 000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ? » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur redonnaient de sortir du Sanhedrin et ils délibéraient entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelé, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 19 Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Verset 20 Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Abigail, tu vas continuer verset 21. Je lis la parole. Et leur firent de nouvelles menaces, des nouvelles menaces, et les relâchèrent, ne sachant comment les punir. À cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ceux qui étaient arrivés. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 4 ans. 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendus, Lorsqu'ils l'eurent entendus, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi tu mutes parmi les nations et ses veines pensées parmi les peuples ? Merci. Nous sommes au verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oeil. En effet, quand ton Saint-Serviteur Jésus, que tu as Ouin, Hérode et Ponce-Pilate, se sont liés dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En entendant, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartissent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Hallelujah. Amen. Amen. Voilà donc Abigail, on a terminé cette portion d'aujourd'hui. D'accord. J'espère que tu as bien aimé. J'ai bien aimé. Voilà. À partir de ces lectures, on a vu comment est-ce que le Seigneur a commencé par son esprit à travailler parmi les disciples, ceux qui avaient cru. Et on avait vu que la grâce reposait sur eux. De sorte qu'ils annonçaient chaque jour l'évangile avec une pleine assurance, avec une pleine confiance. Notre prière, c'est que cela soit à ta part, soit à la part de chacun de nous, qu'on puisse annoncer avec une pleine assurance le témoignage de Jésus. Voilà, nous avons terminé, nous allons prier. Père, merci pour ta parole parce qu'elle nous fait du bien. Elle nous reconforte, elle nous assure de ta fidélité. Merci pour les miracles, pour les guérisons que tu accomplis, qui accompagnent nos témoignages, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fini pour aujourd'hui, à demain pour une autre séance de lecture. Shalom, 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 shalom. Shalom.